Auz billahi minash shaitan al-rojim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala seyyidina rasulillah, muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Longe à Allah, Seigneur de l'univers, le tout mes écodieux, le très mes écodieux, maître du jour de la rétribution. C'est Allah seul que nous adorons, c'est Allah seul que nous en pleurons le secours. Nous demandons à Allah qu'il nous guide sur le droit chemin, qu'il nous maintienne sur le droit chemin, le semer de ceux qu'il a comblé de faveur, les prophètes, les messagers, et non pas de ceux qui ont accouru sa colère ni des égarés. Nous demandons à Allah également qu'il fasse sa bénédiction, son salut, son noble prophète, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et sa famille, ses compagnons, et tous ces clés suivront jusqu'au jour de la rétribution. Nous demandons à Allah également de nous accorder la santé, la longévité, qu'il exauce nos vies, qu'il pardonne à nos défaits musulmans, inshallah ou ta'ala. Donc, alhamdoulilah, nous continuons avec le tafsir, l'explication des sens de la surat Al-Qiyama, la résurrection. Surat 115. Nous étions hier au verset 20, où Allah dit Mais vous aimez plutôt la vie éphémère. Vous, ce qui, pas tout le monde, il faut comprendre le pronom sujet dans le Qur'an. Pour comprendre cela, il faut apprendre l'arabe. Donc, quand Allah dit Vous, vous aimez la vie éphémère, il parle des mécréants. Pas tout le monde, Allah ne s'adresse pas à tout le monde. Vous aimez plutôt la vie éphémère. Est-ce que aimer la vie de Dunia est un problème ? Non. Quel est le problème ? Le verset suivant. Et vous délaissez l'au-delà, c'est ça le problème. Aimer la vie présente et délaissez l'au-delà, c'est ce que Dieu n'aime pas. Aimer les deux, il n'y a pas de problème. Tu ne peux pas nous dire que tu veux avoir les belles maisons, les belles voitures, les bonnes choses, et nous dire que tu n'aimes pas Dunia. Non, ce n'est pas possible. C'est une manière d'aimer, mais qui ne dépasse pas notre amour pour l'au-delà. Donc, Allah dit aux non-musulmans, Allah dit aux mécréants, aux incrédules, vous préférez, si on peut dire comme ça, aimer, c'est le sens. Mais souvent, on peut traduire, expliquer que vous préférez cette vie à l'au-delà. Et tout votre souci, c'est le bas-monde. C'est pourquoi il y a une doigt, une doigt très, très importante. Voilà, taj alidunia akwara hamina. Ne fait pas notre plus grand souci, ce monde. Non. Le plus grand souci, c'est l'au-delà. Mais en même temps, il est de notre souci aussi d'avoir, en tout cas, une bonne chose, une belle vie dans cette vie présente. Même si elle est éphémère. Pour avoir deux choses dans la foi. Avoir cette vie éphémère et avoir aussi la vie éternelle. Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants. Il y aura des visages illuminés. Il y aura des visages radiens. Des visages qui sont contents. Mais comment le visage est radieux, est resplendissant, et tout le corps n'est pas content. Non, non. C'est une manière en arabe. En arabe, parfois, on utilise une partie pour parler du tout. Il y aura des visages de l'éjection resplendissants. Il parle de tout le corps. Mais comme quand tu vois une personne, quand tu vois quelqu'un, la première partie de son corps que tu vois, c'est le visage. Parce que c'est à partir de là que tu commences à l'identifier. Mais qui est-ce qui vient ? Est-ce que c'est Mohamed ? Est-ce que c'est Ibrahim ? Est-ce que c'est Krasim ? Pour connaître cela sur le visage, tu regardes. Quand tu vois une personne, ton esprit te dit « Est-ce que j'ai déjà vu cette personne ou pas ? » C'est à partir de son visage. C'est comme Allah exalté nous avait fait. Il a mis en nous déjà la reconnaissance faciale. Dans l'esprit humain, dans le cerveau de l'homme, il y a une reconnaissance faciale automatique. Quand tu regardes quelqu'un, tu commences à le dévisager à partir de son visage. Tu sais si je le connais ou pas. Ah, je le connais comment il s'appelle. Et toutes les autres images commencent à venir. C'est pourquoi, si Allah dit qu'il y aura des visages le jour de la réduction, contents, heureux, il ne parle pas seulement du visage, il parle de tout le corps. Mais pour nous dire que la face, le visage a une importance capitale dans le corps humain. C'est pourquoi c'est cette face-là même qu'Allah veut qu'on met sur la terre pour se prosténer pour lui. Et c'est pourquoi Allah aime beaucoup. Parce que tu t'es réellement rabercé. Ton visage, qui est la partie la plus belle de ton corps, tu mets ça à terre à cause d'Allah. Quand on parle de la beauté, par où ? On commence toujours par le visage. Car là, nous donnes la bonne compréhension. Donc, les gens du paradis auront un visage resplendissant, radié. « Il a rabbiha nazira » qu'ils regarderont leur Seigneur. C'est pourquoi un des savants musulmans dit que, mais pourquoi leur visage ne sera pas resplendissant ? Pourtant, ils vont regarder leur Seigneur. Regardez Allah, le jour de la réélection, ça sera la chose la plus grande dans le paradis. Et c'est la lumière de regarder Allah qui va jaillir sur tout le corps et aussi le visage. Il y aura des visages aussi, à l'opposé des visages resplendissants. Ces visages-là, et il y aura ce jour-là des visages assombris, pas éliminés, pas contents. Il y aura la difficulté sur eux. « Tazoun nou an yuf ala biha fa'akira » Qui s'attend à subir une catastrophe. Parce que déjà, les signes montrent que ça ne va pas marcher pour eux. Ça ne sera pas facile pour eux. Donc, eux-mêmes s'attendent à cela. Ils s'attendent que la réélection, le résultat des jugements ne soit pas, en tout cas, en leur faise. Après, Allah revient à l'agonie de la mort. « Maintenant, quand l'homme arrive au clavicule, à la poitrine, à la gorge, l'homme doit sortir. » Et en ce moment, la famille du mort, celui qui est dans l'agonie, on court partout, à gauche, à droite, lui cherchant les médicaments, les remèdes, l'exorcisseur. Toutes sortes de moyens pour qu'ils restent en vie. On dit que nos hôpitaux ne sont pas bien équipés. Dans tel pays, la médecine est très développée. « Paf, on prend l'avion, arrivé là-bas, on commence même les premiers choix, tout, 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 mais c'est qu'elle a décidé, c'est ce qui va se passer. » Et qu'on dit, c'est-à-dire sa famille, qui est exorcissé, qui peut le soigner ? Personne. Et qu'il, l'agonisant, est convaincu que c'est la séparation, c'est-à-dire que c'est la mort. Parce qu'il a commencé déjà à voir les anges. Allah a exalté à créer des anges spécialement pour retirer les âmes. Et le chef de ces anges-là, c'est Ezraïl, Aou Azraïl, Aou Malakou le Maut, l'ange de la mort. Et il ne travaille pas seul, il a une grande équipe, il travaille avec lui. La mort n'est pas facile du tout, que ce soit pour les croyants, que ce soit pour les non-croyants. La mort est difficile pour tout le monde. Seulement que la mort du croyant comparée au non-croyant, en tout cas pour le croyant est facile, par rapport. Sinon, wallahi, la mort n'est pas facile. La mort est toujours difficile. Parce que le prophète lui-même disait dans sa maladie, dans l'agonie, La ilaha illallah, inna lil mawti la sakharat. La ilaha illallah, inna lil mawti la sakharat. Le prophète disait, il n'y a pas de Dieu à part Allah. Wallahi, l'agonie de la mort est difficile. Parce que, quelle que soit ta foi, en tout cas tu es dans une vie présente et on aime rester dans cette vie-là. Quand tu as une femme, quand tu as des enfants, tu veux être à côté d'eux, tu veux les accompagner. Et parfois, quand les enfants même sont encore petits, c'est ce qui fait plus mal. Ça frustre plus. Comment mes enfants vont devenir ? Qu'est-ce qui va se couper d'eux ? Et le croyant veut toujours rester en vie. Le croyant veut rester toujours en vie pour faire plus de bonnes actions. C'est pourquoi le prophète, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a eu une longue vie et a posé de bonnes actions. La longévité, c'est une grâce d'Allah. La longévité, on doit la chercher. On doit demander la longévité à Allah. Le prophète dit, ne souhaitez pas la mort. Souhaitez au contraire d'avoir plus de longue vie et pour faire de bonnes actions. C'est pourquoi dans les hadiths, qui nous parlent même de l'importance du mois de Ramadan. Mais dans ce hadith, on comprend aussi l'importance de la longévité. Il y a deux personnes qui sont venues d'entrer dans l'islam, au temps du prophète sallam. Il y a un, il était beaucoup, il avait beaucoup la force, beaucoup le courage. Il a participé à la guerre sainte avec le prophète. Il est mort. L'autre est resté en vie jusqu'à ce qu'il atteinte un Ramadan. Il a pu jeûner le mois de Ramadan. Après le Ramadan, il est mort par une mort naturelle à la maison, c'est-à-dire Le compagnon qui nous rapporte les hadiths nous dit que J'ai vu dans le rêve, Quelqu'un est sorti du paradis, Veni appeler le deuxième à mourir pour entrer dans le paradis. Lui qui n'est pas mort dans le chantier d'Allah. Le deuxième à mourir, il est venu l'appeler premièrement pour entrer dans le paradis. Il est ressorti, venu appeler maintenant le premier à mourir pour entrer dans le paradis. Il est sorti une troisième fois, il a vu le compagnon qui rapporte. Il dit que toi, va, il n'est pas encore l'heure pour toi. Le compagnon, il s'est étonné, il commence à raconter l'histoire jusqu'à ce que le prophète a entendu. Le prophète dit que mais pourquoi vous vous étonnez ? Le martyr, selon vous, c'est lui qui devait rentrer dans le paradis premièrement. Oh pourtant, le deuxième a pu avoir un Ramadan dans sa vie. Mais l'autre n'avait pas eu de Ramadan. Il a eu un Ramadan, il a jeûné, il a fait de bonnes actions. C'est pourquoi il a dépassé l'autre. On nous dit qu'on doit chercher, on doit fermer les doigts pour qu'Allah nous donne longue vie. Mais aussi, il faut poser des actes qui vont faire que tu auras aussi longue vie. Toi, tu demandes longue vie à Allah, mais ce que tu consommes, ce n'est pas bon pour ta santé. C'est que tu te contredis toi-même. Tu demandes longue vie à Allah, mais ce que tu consommes là, ça ne va pas te donner longue vie. La médecine a certifié. La chose que toi, tu consommes là, ce n'est pas bon pour la santé. Ça détruit ta santé. Ça gaspille telle partie de ton corps. Donc quand on demande la longévité à Allah, posons aussi des choses qui peuvent accompagner cette loi, telles que la consommation, la nourriture et autres, qu'on donne la bonne compréhension. Donc, lorsque la mort, l'ange de la mort va venir, quand l'homme commence à avoir l'ange de la mort, c'est fini. Il est convaincu maintenant que c'est la séparation, c'est la mort. Et que la jambe s'en lance à la jambe. La jambe vient s'accrocher à l'autre jambe. Par l'effet de l'agonie de la mort. Dans d'autres commentaires, c'est-à-dire, la mort est déjà venue, et lorsqu'on le met dans le linceuil, on attache les pieds. Donc les pieds, les jambes sont collées. Il a rabbi ka yawma izinil masaaqan. C'est vers ton Seigneur ce jour-là que tu seras conduit. Tout le monde. On va retourner vers Allah. C'est pourquoi lorsque quelqu'un met, nous disons Nous venons tous d'Allah et c'est vers Allah que nous allons nous retourner. Donc c'est vers ton Seigneur que sera le retour. On sera conduit à Allah. Dans un autre verset, dans le surat al-Baqarah, Allah va dire Craignez le jour dans lequel vous serez retournés vers Allah. On va vous conduire vers Allah. Vous n'allez pas partir de vous-même. Mais c'est par force. La moquante, ça va venir. On ne va pas te laisser entre nous. Et ton odeur va nous gâcher la vie. Non, on va te prendre pour aller te mettre dans la tombe. Je dis là-bas. Tu seras retourné de force. Donc c'est pourquoi Allah nous dit de craindre ce jour-là. Le jour que tu veux ou que tu ne veux pas, tu vas partir chez Dieu. Le jour que tu veux ou que tu ne veux pas, tu es bien aimé. Ta femme, tu lui as donné tout. Elle ne va pas partir avec toi. Tes enfants, tu t'es battu dans la vie. Tu as fait tout pour eux. Ils ne vont pas partir avec toi. C'est pourquoi le prophète, lorsque quelqu'un meurt, il y a trois choses qu'il accompagne au cimetière, dans sa tombe. Sa fortune, sa famille, ses œuvres. Il y a deux qui se retournent. Il y a une chose qui reste. Sa femme ne va jamais rester avec lui là-bas. Chez nous, les musulmans, même la femme ne va pas au cimetière. Bien sûr, le jour de l'amour. Mais après, c'est-à-dire le jour d'entérément. Après l'entérément, est-ce qu'elle peut partir ou elle ne peut pas partir ? Elle peut partir. Même s'il y a une divergence. Il y a une divergence au niveau des savants musulmans. Est-ce que la femme peut aller rendre visite au cimetière, pas aller faire boire pour ses proches, son père, sa mère et autres ? Il y a une divergence. Nous soutenons la position qui dit qu'elle s'est permis. Quand on donne la bonne compréhension. Mais c'est le jour de l'entérément. La femme qui a vraiment le cœur faible, elle est tellement fragile, voyant que son mari, on a fait 30 ans ensemble, on est en train de l'enterrer, de le mettre dans la terre, ce ne sera pas facile pour elle. Ce jour-là, elle ne va pas partir. Mais après, elle peut partir. J'ai dit bien qu'il y a une divergence. Donc, si tu entends un autre savant dire que ce n'est pas permis, c'est sa position. Il y a sûrement des preuves pour soutenir sa position. Mais nous aussi, on a d'autres preuves, selon nous, qui sont plus solides. Sinon, on n'allait pas suivre ce qu'on suit. Que là, on donne la bonne compréhension. Et donc, c'est vers Allah que nous allons nous retourner. La famille va se retourner pour te laisser là-bas. Ta fortune va se retourner. Tu avais beaucoup de voitures. Les voitures vont accompagner les gens. Mais aucune voiture va rester là-bas. Tout va se retourner. Qu'est-ce qui va rester avec toi ? Tes yeux. Les bonnes comme les mauvaises. Donc, si tu dois te battre, bats-toi pour ce qui va rester avec toi. Tes oeuvres. Les bonnes actions. Et faire tout pour éviter les mauvaises actions. C'est ce qui peut te nuire là-bas. Parmi les actions qui nous facilitent la tombe, il y a le fait de lire surat al-mulq. C'est très bon. Quelqu'un qui lit beaucoup surat al-mulq. Ça facilite la vie tombale. La prière quotidienne que nous faisons, les cinq prières quotidiennes, les nains filant, ça facilite la vie tombale. Tout ce qui me met une bonne action, ça va te faciliter. Mais ce qui va nous fatiguer beaucoup dans la tombe, le prophète un jour, passait avec ses compagnons, il a vu deux tombes. Il a dit à ses compagnons, vous voyez ces deux tombes-là, ceux qui sont dedans sont en tourment. Ils sont en train d'être châtiés. Et ils sont en train d'être châtiés pour une ville-cause, pour quelque chose qui n'est pas aussi grand que ça. Selon nous, bien sûr. Le premier ne s'abstenaient pas de son urine. Quand il faisait l'urine, il ne s'abstient pas, il ne se contrôle pas, il ne prend pas soin de ça. Ça verse sur son habit, sur son corps. Voici l'une des causes du châtiment de la tombe. L'urine, il faut vraiment bien prendre soin de ton urine. Quand tu rentres dans la douche, fais bien l'urine. Normalement, tu dois t'asseoir pour faire l'urine. Ne t'arrête pas pour uriner. À l'exception, bien sûr qu'il y a une exception, que l'endroit soit vraiment puant et que c'est très sale. Lorsque tu vas t'asseoir, tu vas prendre de la maladie même. En ce moment, tu peux t'arrêter pour uriner. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut prendre soin de tes pantalons, ton habit. Pour ne pas que l'urine verse dessus. Après, tu laves bien ton pied. Donc, prends soin de l'urine. Quand tu finis d'uriner aussi, il faut bien laver la partie dans laquelle l'urine est sortie. La partie dans laquelle l'urine est sortie, il faut bien laver. C'est pourquoi, chez nous les musulmans, quand ils rentrent dans la douche, on rentre toujours avec l'eau. Pour se purifier. Parce que nous savons très bien, quand tu fais l'urine, est-ce que chez nous-mêmes, on ne dit pas, quel que soit l'étendue que prend l'urine, la dernière goutte tombe toujours sous tes pieds, n'est-ce pas ? Ce qui veut dire que les dernières gouttes vont rester toujours au bout de la partie dans laquelle l'urine sort. C'est pourquoi il faut laver la partie. On dit bien la partie, l'urine sort. Tu n'es pas obligé de laver tout ce qui est autour de la main. Non, non. Quand tu comprends la religion, tu vois que c'est facile. Toutefois que toi, cinq fois par jour, tu vas rentrer dans la douche, tu vas laver la partie qui ne nécessite pas qu'on lave, mais finalement, ton habit est assenti. L'habit que tu poses va assentir. parce que c'est toujours mouillé. On te demande juste de laver la partie où l'urine est sortie. Quand on donne la bonne compréhension. Donc, l'urine, il faut bien prendre garde de l'urine. La deuxième chose, le prophète dit, la deuxième tombe, celui-là, il marchait entre les gens avec la calomnie. Il prenait la parole de telle personne et allait dire à l'autre. Ce n'est pas bon, c'est très mauvais. Dans un hadith, il a dit que devant le paradis, à la portelle même, ça a été écrit, le colporteur, quelqu'un qui prend la parole des gens pour aller dire, il ne va jamais rentrer dans le paradis. C'est un mauvais comportement. Qu'elle nous en épargne. Donc, posons les bonnes actions pour que la tombe soit facile. C'est vers ton Seigneur ce jour-là que tu seras conduit. On va te conduire. Ceux qui disaient qu'ils t'aiment, ils vont te prendre, ils vont aller te mettre dans la tombe pour te laisser là-bas, seul, entre toi et Dieu. C'est seulement tes actions qui vont t'accompagner. Donc, après ce verset, qui fait verset 30, le verset 31 va parler d'autre chose. Donc, on va revenir sur ce qu'on a dit en Bambara avant de continuer. Alhamdulillah, on va dire que c'est parce qu'on a dit que nous étions et que cela ne nous ait comme un vistier. Quand on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit le Mouhammad, qu'on a dit 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 Sous-titrage FR ? qu'un moyen de lui faire, il y a des choses qui nous permettent. Il y a un peu. Il y a aussi. Mais il y a un chouement qui s'envoie, il y a un chouement qui s'envoie, il y a un chouement qui s'apprend, qu'il y a une personne qui s'appelle, qui s'appelle, qui s'appelle, qui s'appelle, où les filles sont dans les deux. Quand il y a un vrai, il y a un vrai, il y a un vrai, Au vu de ce jour, sauf vallée et sauf vallée... C'est autrefois. Si tu es à l'aise, tu sais quel est ce qui va... Un n'est pas la vie et c'est la vie qui vous est en France... Ou bien, c'est la vie qui vous mettra ma vie... C'est la vie qui nous a eu 5 h Pierre... Et puis, c'est la vie qui nous a eu 15 ans. Il y en a pas, il y a une vie qui nous a eu 15 ans. Et la vie qui nous a eu 18 ans. Si je vous propose, on se veut... La vie qui nous a eu 15 ans vu qu'on fait la vie qui nous a eu 15 ans. Non ! ieux et sa vie. Quand tout le monde se pose, dans lesians, les gens s'en disent, les gens se sont tésésés. C'est une autre chose. D'où est-ce que les gens se sont à l'aise? Ils ne sont pas oubliés de faire des choses? Ils ne savent pas oubliés. Il n'y a rien que je le suis, mais il n'y a pas de mauvaises choses, si c'est un mot microbes, il n'y a pas de mauvaises choses, pour que il n'y ait pas de mauvaises choses, mais elle ne veut rien que connes avec des personnes. Nous avons donné cette question de la relation que vous vous êtes et que vous vous êtes de mauvaises choses. Il est comme dire qu'on ne vient pas d'être là, mais ne vient pas d'être là dans uneautre. Si c'est un enfant qui t'aidera, advocate les amis, je crois que c'est un enfant qui t'aidera, il faut apprendre que et pour faire des hommes, et que c'est un enfant qui t'aider. Elles se sont là qu'ils se sont venus, et de leur moderner. Avec les gens et autres, faisons des enfants qui ne font pas une histoire. Regardez que les enfants, elles font des enfants, et se font des enfants. J'ai pas l'un des fesses d'un chassier, on m'a dit qu'ils étaient tous les parents, non pas les parents, on m'a dit qu'ils avaient dit qu'ils étaient quand même aux cieux. Mais ils étaient là où ils étaient là. Et là ils étaient là où ils étaient à mener. Il était à plus tard que leur leur Dieu, ils devaient qu'ils ont fait peur. Ils n'y étaient pas sûrs d'être là, ils voulent pas le voir. Ils ne savent pas les moments où ils étaient là. Mais justement, les gens ne sont pas de même, mais ils ne peuvent pas se faire parce que le monde est un peu de mal. Il n'y a pas de même pas. Il n'y a pas de même pas. Il n'y a pas de même pas. Mais je ne suis pas à une bonne chose. Je ne suis pas à une bonne chose. C'est un peu un peu. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. on ne s'est pas coromne ou d'autres. Vous n'êtes pas coromne, il faut que c'est une fille qui s'est captivé. En effet, il faut qu'il ne s'est pas convaincu. Il est important qu'elle ne s'en dévaisait pas. Il ne s'est pas encore tout à fait, tout les hommes qui sont nombreux à être qui ne sont pas les sons. Mais ils ne sont pas tout à fait, mais il n'y a pas de travail que leur exécutif. A oube ka dunya nye namaen kanu Ka lah ratoy Selama bokewa Selama tu kira de Selama be Aka fardal luru siling Ka sunggalo ka lusung Aka nafru jaka bo Ka heji Kiro maje enka bo haram ko la Ko oube Lah ratoy la ka dunya kanu Ala ka famia jama Ala ku wujo Nya dawa binake Yawma izin uluina Nadhiratun Nyadan nemanine Nadhiratun Neman noronine Nadhiratun Nyadan yutubache kain Wujo Nya dawa binake Yawma izin uluina al-kyama Nadhiratun annoronine Nema baka Ila rabbiha Nadhiratun Onet ni Adhiratun Nyadan nbe flek Bokali Ila rabbiha Kata oujiki alayero Obi ta ala fle Ocho on tafsir Kerman modoko Akwa omnyatis kan Noro chokodi Kaswa oube ala fle C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Ce n'est pas le cas d'un autre père. Il y a une mère qui se rend compte. Il y a une mère qui se rend compte. Il y a une mère qui se rend compte. Il y a une mère qui se rend compte. Les femmes qui se rendent compte. Mais ils ne sont pas qui sont prévues. c'est le même nom de dire que toute situation, il est arrivé au عليه 그랬ant du passé et empêchant, leima augmentation est différents au tiers. comment vous vous répétez votre Braque spacecraft pour vous dire wärez qu'il était sur le boutique et qui fait des passeports. Parce qu'on l'identifiait fait. Parce qu'on a dit sans doute, le renseignement de l'autre et du renseignement, peut-être le renseignement. Et qui fait le renseignement? Il y a aussi l' прикol qui est le renseignement, qui est le renseignement du renseignement. Et puis ça s'agit d'un renseignement, il n'y a pas le renseignement du renseignement du renseignement. Ça n'est pas comme ça parce que ça ne vous fasse plus sur autres. On n'a pas eu comme ça que ça n'est pas la même chose. Ce n'est pas que ce genre d'amour d'amour et même comme ça, qu'il n'est pas les amis de l'amour, qu'il n'est pas le moins. Qu'il n'est pas ou un autre, tout le monde n'est pas le même. Il est pas à l'amour de tout ça. Les gens qui m' artificiellement veulent comprendre ça, parce que si j'ai dit même qu'il n'y a pas restreints alors je sais le nom n'est pas des mots du sens je n'ai pas écrit peut-être pas comment comment je n'ai pas écrit les gens ne peuvent pas les suivre. Donc, l'on doit voir, les gens qui sont à l'aise leur nom. Les gens sont à l'aise. Le n'est pas à l'aise. Vous êtes à l'aise, c'est ce qui se passe. Vous êtes à l'aise, vous êtes à l'aise. Vous êtes à l'aise. Vous n'avez pas le rôle. Vous n'avez pas à l'aise. Il faut faire partie sur le passage de G 관�iène. Il faut mourir, cela est un discernement indigné. Il faut mourir, encadir, et voir le silence. Il faut qu'il soit loin de nous prendre et se trouver en chair. Il faut mourir, il faut mourir, il faut mourir ! Il a dit, Il faut mourir, oula ala kuhu ila rabbiha nazira nyada minna noronni nan ne manini kuhu ubika fleriki kata utika ala yoron wa wujuhun yawma idhin basiro yala nyada beli noronini wa nyumankilaw nyada li noronni min sona alai dunya kononka to alai kake alai ulun nyada li noronni note nyada warabbi wa wujuhun nyada warabbi yawma idhin okia makedengili na basiro tu nyada nkumulini basiro tu nyada nfinini basiro tu nyada nkumulini nyada nkumulini nyada nkumulini muna tazunnu abalon tiki tiki an yuf ala biha fakira kuhu gelengkake alila kuhu mashuba kuhu kake alila abo koko konon asikini beno yaka lancho minbika konon tadhunnu nyadan ba dengennya an yuf ala fakiratun kuhu 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 kake biha alila fakira kuhu kuhu oa madami immbi Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. A ma a yaron yavye. A ma fow. Balaga fi yue. Balagati. Ta mime be. Ta ou ta nisle. Ka irako. Fem yukuma be fola. Fem yuk a balaga ke e. Moussouli. A tarakiyan. Tarakiyan lima sede. Balaga kronko kasi. Tarakiyan lima sede. Fenn ne sela tarakiyama. Tarakiyan minkronko gono. Kankfle. A mu fenn ne sela. A mu fwo aya yankono. Ang a aya yankon mwenye kou fle. Ou ta konon. Kata krasse souren yed damne konon. A ta konon. A ni mak kronan mwenye a kanga mwenye 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 ffe. E min a fwa mwenye koli. E min a fwa do le mwenye kou na kou fwo. I do me kere feyti sa wabaka. A an fwa mwenye koli. Iza balagati tarakiyan. Iza balagati roushou. Nini nana kana se. A tarakiyan. Kankfle yman. Ola ma a tarakiyan. Disikolo s'enfe laman. Ina fwa l'an kemwa yya sabatiyan mi. Ni me boli damne kabi se ou ni la. Sengkoumande ou. Ni me bo damne yene. Fwa kana se. Sengkouman. Kana se. Kymri kouman. Kana se. Kanya se. Kana se. Kana se. Naa kani se. Kana se. Kあぁ kuna se. Kana se. Kankfle madén. Konaјe. Il s'agit de ça. Ça indique que ce sont des enfants aux gens qui sont déjà bons pour lui. Parce que ça, il s'agit d'un lait, parce que le docteur, elle est d'un lait, donc déjà, quand même, il s'agit d'un autre garçon. Ton mariage a-toi dit que le couple. Il ne nous en a pas, Par contre, je suis assez la application d'eau. Je ne sais pas, il ne faut pas dire, qu'un jour où je te fiche, que j'ai pensé à l'arbre de l'arbre, que j'ai pensé àization. Eh bien, j'ai pensé à l'arbre. Il réfléchit à comment on a né… Alors là, je ne sais pas, qu'on a le bien en train comme un moufeil, mais qu'au moque de l'arbre, Il n'y a pas. Mon bonheur, ce sont les sahabas qui ont appelé un fils de la guerre qui remetait un homme car ils ne l'ont pas à dire le fils de mon père que ceci est d'avoir dit le mariage à tous les fils d'un fils d'un fils d'un fils d'un fils de la guerre comme un fils d'un fils d'un fils d'un fils de l'autre les séries nous ont appris Pensez-moi, je suis dite à tout le monde. Je n'ai plus d'enfant·e de la gep dominance. Je sais que ce genre de COVID est une grande vie. J'ai vraiment dit que c'est un COVID-19 d'une maladie. J'ai pu laisser un COVID-19 pour vous pu m'offrir. On peut passer de la COVID-19. J'ai le droit de se débrasser, parce que le COVID-19 est là, sans employer d'un COVID-19 à la pandémie. pour arriver à la sécurité des années-là, Je n'ai pas voulu faire des cris dans le monde. Un feu, un feu, un feu, c'est un feu pour un bouchon pour lutter contre l'avant-ceté. Les gens ne sont pas ouverts. Ils n'ouvent pas beaucoup de temps. Les gens, ils ne le font pas, ils ne ovent pas. Ils n'ont pas, ils ne savent pas de pouvoir. Ils n'ont pas le plus beau. Ils devraient être une une saison. Ils ne devraient être dévoilé par ce herein-là. non on sait pas oui ka c'est avion a don katani diamonè nan ko ok d'autres oskonin au deevolupeuné thomato alareba faire amas atta annie ta avion koneg ade atta ninta mon amna cela vente à faire pas salade après tu avais serré l'écho banan fourre avec monty kaka la dakwa stabilise la tombe on a nous J'ai dit qu'il n'y a pas d'amour. à la fois qu'il n'y a pas d'autres gens qui ont eu l'occasion d'avoir eu l'occasion d'avoir l'occasion d'avoir eu l'occasion d'avoir eu l'occasion d'avoir eu l'occasion d'avoir l'artacou miri kakou bis via kaso krona kono zon nabena kaira kafo denge neli shika kou eretala ima miride tere li nimo oulu ma london ta zon nou et wazon na sayabatou imba ad denge nyeo shika kou eretala tuni anna koukafo ale alfiraq abi faranjonya sereli kanti ana dungyeo mina faranjona ana jenyo mina faranjona ana kan nyong bi faranjona sayali nana ti alek denge ninawla muna anya lani bi melekewka anya bi melekewla alay meleke dohli danko krengeren ka nyimne kalfa ulula meleke krentena u katcha ere li nga patron ba ule toko azrael mgodow fe doko ayi ko a toko azrael uma sabati nasi sabati nshikono kwa nyam fodron ku malakul maout amena ke mimi isa patron ba dolebe melekewnyan fe minu be nimna nimna yere fanatouni souya flali doka nougo doman nougo me wallahi hala nougo ma yereman nougo nimna hali an nougo ma yereman nougo baske nimme kapwa farsogula nimme kapwa farsogula iray adjati manake iray kenema ni i shronya dobe tigala kabwila oma kren foye foye kabes samana kabwila aye uerebe betwe sa nimmo kato fari iradom mwula kake senye kake boleye a senye mwula mwutlana ka koumou a samalong kulekantumel lebegong oya y farso te tigala kabwala den a koumuna dronp a mwula a koumuna abek a samadronp kulekantumel lebegong kulekantumel lebegong mwokroba yata lak indindu ola sa yaereman nougo albiyalaka nougo anye nafu lako koumuna nougo nangwo an nougo an nougo koumuna 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 nougo koumuna koumuna shumani mwudon nitaide a alutakakbelef kosebeen a rako wan nazi ati gharqa mwen kal nifushi di kelam melekeweye mime nyumfushi gharqa fangala wan nashitati mwen kal nini nougo ya kebraweye ning bolila nashitawa nougo yaala nga alakira alayhi sallatu assalam katsayala nima karena admafula di la ilaha illallah innalilmawti la sakarat alakira bafo aynani jismay uya buka mumu alak khafa rila sumaya uya alakira ali anu t'o dhu donk sayabaga wazonna annaul firak anna nad denganyaka fwo alibi dunya faran bagayun Mais on ne se rend pas compte de la vie qui s'est passé à la terre, et là, on ne dit pas pareil qui s'est passé à l'autre et qui s'est passé à l'autre. Je me disais que c'est un peu comme ça, je me disais que c'est un peu comme ça que je voulais dire. Il y a quelque chose de mal de trahi et qui a été fait à l'autre et qui a été fait à l'autre. Ils m'ont dit peu comme ça. En tout cas, on ne dit pas que ça s'est passé à l'autre. Mais on ne dit pas que c'est que ça. car ça ne commence pas là encore. Alors, c'est le mot. Pour le savoir, c'est que le mot dit. Nombre du mot. Il y a un peu de mot. Il y a un peu de mot. Mais c'est la même chose, il n'y a pas de nommer, il n'y a pas d'aide, 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 il n'y a pas d'aide. à la lima à la qu wa taku yawman turjauna fihi ilallah wa taku yawman ay s'anlunya turjauna ma fatarjiuna aku turjauna au billah sagi à ta si c'est àya à billah sagi li karabah bulu ma monjil ma peut-être turjauna au billah sagi lumina ilallah kata alama au loyna ala krakwa alay sallatou salam fen sabalebe adama din lad blasra kaboula fen sababe sabamatobe adama din be ni sala nametara yi judo kaboula fen sababe ki blasra a folo yika na folo a flana yika mogo yidumeo a sabana yika barao ni do na kaboula flabessegi kelemetoniye flabessegi idunga wessegi de idente toye moussete toye selama yako no banika loyera sotra loyera moussete ta kaboula moussete ta kaboula banika loyere kasapake moussou jisou ka mga a tisya yere koro ni ka blaka be takaye a yere a flake ni angana kena seli flinkan gisiri la oteta kaboula nang seli flinkan tu manam na bet ta kaboula mounmye kono kametara yone koulega me bok moussou le nang flakoye ta ka ye a leenitia mika sambi saba sambi sambi lorokajon a fokoleve ta lakal dobrok konoa manore à sous-touré quoi faire est ce que Moussa les Kata Kaboulou est-ce que Moussa est-ce que Moussa le mot est-ce que Moussa les Koubouri qu'il est qu'il est qu'il est qu'il est qu'il est qu'il est Il n'y a pas de problème. Les raisons que Dieu êtes comme un dans le pays par les Deux les Etats-Unis. Démis enceintes, il faut que l'on soit étonné, il faut que l'on soit étonné. L'homme est onélové d'un kitab ou qu'il faut que l'on soit étonné. Après l'adition de l'adition, il faut que l'on soit étonné. Il faut que l'on soit étonné. Nous devons que les choses sont étonnées. Surtout, les gens, ils ne sont pas les gens qui veulent. Ils ne sont pas les gens qui veulent. Ils ne vont pas d'autres. Parce qu'ils ont mis ça, ils ne sont pas les gens qui font. en tant que Mexique en te placer. nous serons nombreux... Bien, c'est une famille. Donc, nous avons pu faire qu'en tant que c'était comme ça. que l'ombre vienne pensez aux jeunes qui nous sont au-delvoir. Nous sommes en Vali-Vers.... seit que le예요 est venu Aïssa, le Président, a mis en face à la table de la table. Il n'y a pas d'explication. 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 J'ai voulu dire, j'ai besoin d'être là. Les gens qui ont dit, pourquoi nous a epidemic avec les autres ? Quand nous avons travaillé, l'objet est en train de vous donner des jeunes. Et quand nous faisons les jeunes, c'est que nous nous faisons de mal. Nous faisons de voir toujours les jeunes. Nous avons déjà travaillé avec les jeunes. Ils nous faisons de voir les jeunes. Ils peuvent faire émergez les jeunes. Maintenant, nous faisons de voir les jeunes qui vivent. ... ... ... ... ... ... avant la fauna, j'appelle le mécou, elle est tout de suite dans la fauna, la fauna, la fauna, la chaude, elle a dit françois, elle a dit, en fait, elle a dit, elle ne vient pas de chède. Elle est claude, Il n'est pas trop pas que le plan de Dieu. Il a évolué d'autres personnes, comme le Talama. C'était pas trop. Les gens ont été accueillis. Elles ont été évolués. Et l'Arabie qui a été venu du massacre, ont été dit pour faire des informations. Les gens qui l'ont dit, ils ont dû s'éloigner. Après avoir été des gens à baffe, Qu'elle est notre personne qui forever est mort. Qu'elle ne peut pas s'enlever pas. Mais une personne, si elle a besoin de m'aider, elle ne peut même pas s'enlever. Si elle ne peut pas s'enlever, elle ne会 pas s'enlever. Elle ne peut s'enlever pas. C'est ce qu'on fait. 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 C'est... C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. C'est... Et il est... Il est... Il sera châté. C'est ce qu'on fait. tout ce qu'on fait. C'est... C'est... la création de l'homme. Allah va répéter... Il va répéter ça beaucoup dans le Coran. pour que ça... se tape dans la tête. C'est... qui est... N'est... N'était... et... 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 après... un... et... et... ... ... qu'on... ... 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 mâle et la femelle. Si Allah avait fait, c'est lui qui nous a créés, c'est le mâle et la femelle qui vont ensemble et ça devient l'enfant. S'il avait fait seulement le mâle ou bien il avait fait seulement les femelles. Donc pour nous dire que toujours, il y a un esprit connaisseur, un esprit calculateur qui a tout prévu. C'est pourquoi les espèces humaines ou bien on va dire les ethnies, les différentes races. Allah a fait un choqué, toutes ces races-là restent. Salut Allah n'est-il pas capable de faire revivre les morts ? Regardez la logique d'Allah. Et c'est une logique vraiment très pertinente. L'homme pense qu'il ne sera pas ressuscité. Allah dit « Mais est-ce qu'il n'a pas été créé à partir d'une goutte de sperme ? » Donc la matière est connue. Et Allah l'a fait changer d'une étape à une autre. D'un état à une autre. Une goutte de sperme, un caillot de sang, une chair, l'a donné la forme parfaite. Il est venu dans le monde. Il est mort. Après ça, Allah dit « Mais est-ce que c'est pas logiqué ? » Allah qui l'a donné la vie pour une première fois, c'est pas logique. Là, il ressuscite encore. Ben là, c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans une version, après avoir lu ce verset, il disait « Subhanakallahu ma bala » « Boulard à toi, oh Allah, oh Allah, c'est vrai. » Toi, Allah, tu peux ressusciter. Parce que si tu es capable de faire une fois, tu seras capable forcément de refaire. Si tu es capable de créer, tu es capable de recréer. Et surtout que tu nous as donné la matière à partir de laquelle tu as créé l'homme. Donc, alhamdoulilah, ici prend fin la surate « Al-Qiyama » qui comprend 40 versets. On va revenir sur la dernière partie d'Ambambara et on va passer à l'autre surate. Alhamdoulilah, donc, « Al-Qiyama » 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 je ne peux pas méfier cela. Il faut que vous pleine de prendre le choix dans la population suivante. Je ne vois pas que ça mercredile. Je ne sais pas ce qui est le point de ne pas être le point de ne pas être en avant. Ce qui est le point. Le point est, je ne sais pas comment faire l'élection. Mais on ne sait pas que les gens étrangers se sont en train de faire. On ne sait pas les besoins ni leurs besoins qui ont été en train d'y aller. On ne sait pas. On ne sait pas. Il est possible pour que nous ne sont pas en train d'y rencontrer à l'élection. Je crois que le sujet a un peu de besoins. ... Sous-titrage ST' 501 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 Le prophète sallallam partait adorer Allah dans une grotte appelée Gharul-Hirar. Et c'est de là qu'Allah a envoyé Jibril vers lui. Et c'est de là que les premiers mots, les premiers versets du courant ont été révélés au prophète. « Iqra bismi rabbika al-lazhi khala » « Lise par le nom de ton Seigneur qui a créé. » Et après ça, le prophète a eu peur. Il est allé chez sa femme Khadija. Il a dit « Zammilouni, zammilouni » « Couvrez-moi, couvrez-moi » « On l'a couvert. » Ensuite Allah a révélé « Suratul Muzamil » « Ya ayuhal Muzamil » « Kumil layla illa qalila » « O toi, celui qui s'est couvert. Lève-toi dans la nuit et prie. » Après, la révélation a cessé. Un jour le prophète marchait. Il a révé l'ange qui lui a apparu dans la grotte. L'ange Gabriel qui était assis sur une chaise. Quand il l'a vu, il a eu peur. Il s'est retourné à la maison. Il s'est couvert de manteau. Et c'est en ce moment-là, Allah a révélé « Ya ayuhal Muztafir » « Kumfa Anzir » Al-Khurtubi, un des commentateurs du Courant, qui a son tafsir, qui a l'appelé « Tafsir Al-Khurtubi » « Il dit que cette manière même de s'adresser au prophète, c'est avec l'amour, c'est avec le respect. » Allah dit « Ya ayuhal Muztafir » « Oh toi qui s'est couvert d'un manteau » Il n'a pas grandé « Muhammad » Non ! « Toi qui s'est couvert avec un manteau » « Kumfa Anzir » « Lève-toi et avertis » Selon d'autres commentateurs, c'est une manière de donner l'énergie, le courage au prophète Pour dire que si tu étais découragé, lève-toi, ne sois pas découragé Prends le courage Avertis, appelle les gens, mets ton Seigneur « Wa rabbaka fakabir » Et de ton Seigneur célèbre la grandeur Célèbre la grandeur de ton Seigneur Parle de ton Seigneur Allahu Akbar Dis fréquemment Allahu Akbar Glorifie Allah fréquemment Subhanallah wa Alhamdulillah wa Allah ila la wa Allahu Akbar Et parle de la grandeur d'Allah dans sa création C'est pourquoi je disais toujours, tout de suite à Mbambara Pour avoir la foi, il faut méditer Sans la méditation, on ne peut pas avoir la foi Ou bien on ne peut pas avoir une foi stable Pour quelqu'un qui ne médite pas Le Coran a toujours parlé, il s'est toujours adressé à ceux qui méditent Toi tu es là, tu es seul le matin jusqu'en le soir C'est vrai, tu viens prier Mais la chose humaine que tu fais, la prière que tu fais Tu ne médites même pas sur ça Dieu que tu pries, tu ne médites pas sur sa création Sur sa grandeur On parle de la résurrection, toi c'est pas ton problème C'est ton travail Ce que tu fais dans ta vie, c'est fini Donc, ça sera une foi sur les lèvres seulement Ce ne sera pas une vraie foi dans le cœur Bien ancrée, non Sans la méditation, wallahi, il n'y aura pas de foi stable Il faut méditer C'est lui qui lit le Coran C'est pourquoi aussi, un des problèmes C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui mémorisent le Coran Il y a beaucoup de gens qui lisent le Coran Mais ajouté à la lecture, à la mémorisation, il faut comprendre aussi le sens Tu lis quelque chose, tu ne comprends pas le sens En tout cas, ce n'est pas joli à voir Mémoriser, c'est bon Même si tu ne comprends pas le sens, c'est bon Mais il faut ajouter la compréhension aussi Wallahi, quelqu'un qui comprend le Coran Quelqu'un qui médite sur le Coran Quelqu'un qui médite sur la création d'Allah Personne ne peut le tromper, personne Tu vois, on dit, lui-là, il était musulman, il est devenu Il s'est converti dans une autre religion Wallahi, ce n'est pas quelqu'un qui comprenait le Coran Qui méditait sur le Coran, jamais, il n'y en a pas Et s'il y a les grands savants, les scientifiques Les grandes personnalités des autres religions En méditant sur le Coran, c'est converti à l'Islam C'est toi qui comprends le Coran, tu comprends très bien Et tu vas quitter l'Islam, Wallahi, ce n'est pas possible Donc, ajouter à la mémorisation du Coran Si on pouvait faire aussi des sciences d'apprentissage Et des sciences du Coran, Wallahi, ça va être mieux Et même les savants disent, ceux qui font mémoriser les enfants Celui qui comprend le Coran, quand il veut mémoriser, c'est encore plus facile C'est-à-dire, moi j'ai appris le Coran, j'ai appris le tafsine Je n'ai pas mémorisé le Coran Quand je vais mémoriser, ça sera plus facile Parce que quand il va parler de l'histoire de Youssouf En lisant, je pense directement à l'histoire Je sais que c'est telle scène qui précède telle scène Après telle scène, c'est telle scène Je ne peux pas me tromper comme ça Parce que je comprends le sens Que l'on donne la bonne compréhension Donc Sois propre Dans d'autres commentaires du Coran, ils vont dire que Ce n'est pas l'aspect physique qu'Allah veut parler Allah ne veut pas parler de l'aspect physique Non, Allah veut parler du coeur C'est pourquoi en islam, on nous dit qu'il y a deux types de purité, de purification A Tohara tol-Baltinia, wa Tohara tol-Zohiria Tohara tol-Baltin, wa Tohara tol-Zohir La purification de l'intérieur Purifier le coeur De la mécriance Du polythéisme De l'hypocrisie De la jalousie De la méchanceté De la haine C'est de là que la purification commence Quand un musulman est pur de là-bas Wallahi, il sera pur de l'extérieur Même si souvent son habit même N'est pas propre Quand tu le vois, tu sais que lui il est propre Parce que chacun de nous A une vision intérieure Chacun de nous Peut observer la beauté intérieure de quelqu'un Un petit exemple On commence par le comportement Quand tu vois quelqu'un, il est doux avec les gens Il ne se fâche pas, il respecte tout le monde Déjà c'est une beauté intérieure Et quand toi tu vois, tu vas apprécier forcément Donc Allah dit au prophète Purifie ton vêtement Mais si l'intérieur est plus important que l'extérieur Et Allah dit de purifier l'extérieur Est-ce qu'il y a lieu de préciser encore De purifier ton intérieur ? Non Le prophète dit Il y a une chair dans le corps humain Si elle est bonne, tout le corps sera bon Si elle est mauvaise, tout le corps sera mauvais C'est le coeur Si Allah dit purifie ton vêtement C'est qu'il n'y a plus lieu de dire purifie ton coeur Allah nous donne la bonne compréhension Et de tout péché, écarte-toi Ecarte-toi du péché Comme si Allah nous disait que C'est le péché qui rend le coeur sale Le péché Le péché Tu parles mal des gens Tu opprimes les gens Tu fais la calomnie Cet péché là, c'est ce qui va entacher le coeur Le coeur sera sale Donc si Allah dit Purifie ton vêtement En d'autres termes, purifie ton coeur Qu'est-ce que peut rendre le coeur sale ? Il a cité Débarrasse-toi, éloigne-toi, écarte-toi des péchés Car c'est ce qui peut rendre le coeur sale La salité du coeur Fait que tu ne peux pas faire un bon rêve Ou Allah, les péchés t'épris de faire les bons rêves Parce que le bon rêve, ça vient à partir de la propriété du coeur La propriété de l'âme Comme il est l'heure, on va s'arrêter demain ici Demain, Inchallah, on va continuer à partir d'ici Subhanakallahouma wa alhamdika Na shalom la ilayatansakfuqanatoubili Subhanakallahouma wa alhamdulillahi wa alhamdulillahi wa alhamdulillah